Monsieur le juge, vous faites attention à ce que vous dites, je n'ai pas violé, pas plus que les autres. Et puis je vais vous faire remarquer que violer, c'est quand on ne veut pas. Moi, je voulais, moi. Et puis après vous, la Monique, les bigoudilles rouges à lèvres, elle met ça pour effrayer les oiseaux. Non, monsieur, ce n'est pas attiré, les garçons. Et puis dites-donc, les sex-shops, c'est moi qui m'occupe des sex-shops, des fenêtres ouvertes sur le vis. Alors maintenant, ils ont du beurre, les sex-shops, depuis le dernier tango à Paris. Ça ne rentre pas à tous, ça ne rentre pas à tous, c'est rigolo, ça. Et puis vous direz, Monique, ce n'est pas qu'on est enceinte depuis six mois où il y a crié au viol. Alors si elle compte que je vais être le père de l'objet trouvé, vous direz que je ne suis pas à la rue des Morillons, moi. Encore, elle serait jolie ou rigolote, je ne sais pas, moi, comme Daniel Gilbert. Bon, c'est un mauvais exemple. Mais, mais, et Monique, elle vous fait un sourire dans une rue noire le lundi, le vendredi, tu cours encore. Vous savez comment on l'appelle dans mon quartier ? Monique, deux qui la tiennent, trois qui la niquent. Ah, mais non ! Elle remarque, elle est moche, elle est moche, moi, je n'y dis rien. J'espère qu'elle ne fait pas la spray, hein. Ah ben, si elle fait ça pour lancer la mode comme physique, il faut qu'elle arrête, hein. Ça ne marchera pas, elle s'est laissée pousser les jambes et les dents, disons. Dans le désordre, hein. C'est qu'elle est grande, hein, Monique. Même assise, il faut y monter à manger, hein. Alors, elle est maigre. Monique, elle est maigre. Et Monique, si elle voudrait maigrir encore, il faudrait qu'elle perde un os. Eh ben, nous, au début, on ne savait pas qu'elle était enceinte, on pensait qu'elle allait gober une paume. Ah oui, puis alors, elle est mignonne, elle a les dents du bonheur, comme ils disent, hein. Bien écartée, hein. Elle a deux dents tous les 6 mètres, hein, je sais pas. Ouais, ben, quand elle te parle en face, il faut une montre étanche, hein. Que alors, elle pouvait plus becquer, maintenant, ils ont fait le portail en inox. Alors, les gens, rien que l'embrasser, il faut déjà y aller, hein. Tu sais que, quand elle mange des cerises, les noyaux sont pas fiers, hein. D'ailleurs, on est bien gentil de la violer dans l'état de chalet, hein. Eh, je vous ferai remarquer que même au commissariat, ils ont pas touché. C'est quand même un signe. Hein. Bon. Bon. Et puis, celui qui croit que ça nous amuse de violer Monique, eh ben, on va bien que c'est pour lui que j'attrape les maladies, hein. Parce que je dis non, moi, ça fait 5 ans que je la connais, Monique. Ça s'arrange pas, hein. Ça s'empire, hein. Non, 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 deux mots, hein. Ça s'empire. Ah ben, le mec qui a des habits, il en ramasse plus avec le nez qu'il y a qu'une pelle, hein. Faut pas fumer quand elle enlève son froc, hein. Elle est chauffée au gaz, hein. Ah oui, on est bien gentil. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il y a déjà eu un enfant, Monique, avec un mec qui était très moche aussi. Eh ben, il a fallu le jeter, hein. Ah, on est bien gentil de la violer dans l'état de chalet, hein. D'ailleurs, je vais vous dire, tellement on est gentil, moi, Monique, je l'ai violée, je porte pas plainte. Ah, on est bien gentil. Sous-titrage FR ?